Mesdames et messieurs, Sandrine Rousseau interviewée à quotidien et là c'est le drame. On lui demande mais pourquoi les prolos ne votent plus pour vous ? Et là il se met à bégayer, on a perdu les classes populaires mais c'est pas de notre faute, c'est la faute de l'extrême droite. Ils sont trop puissants et en fait ils sont un peu débiles. Les gens du bas du coup ils votent l'extrême droite parce qu'ils se font manipuler. Donc en gros c'est ça sa théorie, sauf que c'est totalement... C'est pas cohérent en fait, on y croit pas. Attendez, il y a Walter White qui bloque, ouais, il est là. Donc on va analyser ça, c'est assez lunaire, Rick balance le générique. Sandrine Rousseau qui dit, nous sommes en train de perdre, nous avons une raison, offrir la possibilité aux gens de voir leur vie changer. Pourquoi la gauche ne parvient-elle pas à convaincre les classes populaires ? Sandrine Rousseau, députée EELV de la 9ème circonscription de Paris répond chez Quotidianus. C'est parti, réaction. Allez, on prend notre petit Walter White pour pas que Quotidian récupère la thunasse. Pourquoi vous avez perdu les classes populaires ? Je sais pas si on les a complètement perdus. Je pense qu'il y en a une partie qui est en train de... Le sondage semble le confirmer. Oui mais il y en a aussi d'autres qui reviennent. Enfin moi j'ai... J'ai vu des gens qui n'allaient plus du tout voter, qui reviennent vers nous. Alors c'est bien, répondre par des statistiques, par des faits ad hominem. Moi j'ai vu des gens, et puis la stade c'est, bah tu perds l'électorat populaire, donc déjà c'est un peu bancal. Sandrine Rousseau t'as fait quoi ? Bac plus 5 ? C'est très moyen quand même comme sophisme. Moi j'ai vu, tu sais, c'est... C'est genre on dit, 90% des bonhommes violets tuent les bonhommes rouges. Ah oui mais moi j'ai vu des bonhommes rouges tuer les bonhommes violets. Donc c'est bon, ça compte. C'est un peu le même sophisme en fait. Non, etc. Mais les classes populaires c'est... Déjà qu'est-ce qu'on décrit comme classe populaire ? Les ouvriers, ils votent plutôt pour le Rassemblement Nation. Les classes populaires, mais qu'est-ce que c'est les classes populaires ? Je sais pas. Oui c'est les ouvriers à la base. Ouvriers, employés de base. Après je sais pas si ils ont inclus les chômeurs et RSAIS dans les SSP, je sais pas. Les ouvriers, alors typiquement les ouvriers par exemple... Je le montre depuis dix ans. Mais les ouvriers, on a une désindustrialisation de la France depuis des dizaines d'années maintenant. Ils ont perdu leurs emplois et ils ne voient pas dans la politique économique que nous prenons le fait qu'ils puissent retrouver un emploi. D'ailleurs c'est une erreur je pense. D'ailleurs il y a que 4% qui croient à ce truc. Donc au final est-ce que c'est vraiment incohérent ou pas ? Il y a peut-être un problème quelque part au final. Parce que, attention, moi je vais balancer la théorie de base de la Red Pill de Hurtland. Tant que tu contrôles pas le Hurtland, c'est-à-dire l'Eurasie, en gros, tu peux rien diriger, tu peux rien contrôler. Même l'Union Européenne, si on fait une Thanos, on la fait exploser, techniquement ça polluera toujours. Il y aura toujours le réchauffement climatique et compagnie. Donc c'est pour ça que c'est bancal en fait. C'est l'Europe qui fait le plus d'efforts. Et au final c'est à nous, on demande encore plus. Donc à un moment c'est débile. Sauf que tu peux pas demander aux pays émergents de dire « Oh mais non, arrêtez de polluer, arrêtez de faire comme nous, arrêtez de vous développer pour devenir plus riches. » Non, ça ne marche pas comme ça. Et à côté, les Etats-Unis sur le déclin, jamais ils vont devenir full écolo et éolienne. Ils veulent garder leur place et ils sont en train de la perdre. Du coup ils s'accrochent comme never à la falaise et ils vont pas lâcher. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Bah on peut pas. C'est débile. Je pense parce que précisément ça n'est pas la protection des frontières et le fait de désigner en permanence un ennemi qui est le migrant chez le Rassemblement National qui résoudra leur problème. C'est au contraire de changer profondément les ressorts de notre... Alors c'est moment, il y avait une théorie. C'était que les migrants en fait ils étaient importés par les patrons pour faire baisser les salaires des Français. Comme ça ils sont beaucoup plus compétitifs. Les migrants ils acceptent un peu tout. Du coup ça fait baisser tous les salaires généraux. et puis du coup ça crée le bordel. Moins de travail, plus de chômage pour ceux qui sont déjà là de base. Et puis les migrants qui sont traités comme des esclaves et ils sont payés comme au lance-pierre. Et du coup la gauche est dit oh c'est super génial ! C'est pas l'immigration de masse provoquée par le capitalisme le problème. C'est lunaire comme argument quand même. On est où ? Notre économie est de sortir d'un système libéral qui les écrase. Et la sortie d'un système libéral ça n'est pas le Rassemblement National. Au contraire, ils ont toujours voté à l'Assemblée Nationale. Toutes les mesures les plus libérales économiquement qu'on nous a présentées. Donc là c'est au cœur de l'incompréhension de ce qu'est le Rassemblement National. Et je pense qu'avec des discours parfois simples en désignant un ennemi à l'extérieur, le fameux migrant qui a été présenté comme l'adversaire de tout. Qu'est-ce que vous voulez dire en fait ? Du coup tu penses que tous les ouvriers sont débiles, ils regardent la télé, ils font oh mon dieu méchants migrants ! Ou alors c'est plutôt des faits de vie qui les ont marqués, le quotidien. Je sais pas, tiens le quotidien d'ailleurs on parle du quotidien, c'est quotidien. Donc peut-être que, je sais pas, il y a peut-être eu plus de problèmes avec les migrants, je sais pas. Faudrait demander aux ouvriers de poche d'El Pocketo. Parce que ça se trouve, en plus ça se trouve, il y a même des migrants, des anciens migrants qui se mettent à voter ARN. C'est de plus en plus présent ça. On comprend mal en fait. Non non, on comprend mal. Quand même se faire troller par Barthez, il faut le faire. Là c'est un gardien de but des temps modernes. On a perdu la bataille politique, non on a perdu le terrain politique. Vous savez, en fait on se laisse sur le terrain. Vous vous rendez compte que depuis le début vous dites que vous avez perdu la politique, vous avez perdu la bataille ? On est en train de la perdre. Vous n'êtes pas très bon ? Oui, on est en train de la perdre. Vite, plus d'éoliennes, moins de nucléaire, plus d'éoliennes, plus de centrales à charbon aussi vu que ça suffit pas. C'est précisément là-dessus qu'il nous faut réfléchir à notre responsabilité. Et je pense que c'est quelque chose auquel on renvoie peu les politiques, mais nous avons une responsabilité aujourd'hui qui est d'offrir la possibilité de changer la vie des gens, mais aussi de se protéger du effondrement climatique. Comment ? De se protéger contre la crise sociale et de faire en sorte que... Comment ? ...changions de démocratie pour apaiser le pays qui aujourd'hui est très divisé. Et comment ? Je veux bien, mais tu supprimes l'Europe, ça veut dire zéro émission de CO2 ? Ça change rien. Je sais pas s'ils comprennent ça. Théorie du Heurtland. Théorie du Heurtland. Tant que tu contrôleras pas le Heurtland, tu ne pourras rien faire. Eh oui. C'est complètement lunaire, ces paroles de Sandrine Rousseau. Je sais pas, elle vit sur un autre monde, je pense. Ah, on va voir la population qui commente. United Color Victimisation. Vous avez fait le choix de la défendre par vos orientations pro-rakai, pro-islam, pro-immigration de masse, pro-wokisme. Les partis de gauche sont de vrais épouvantages. Je peux vous conseiller moyennement en finance. Rénaud qui commente. Votre base électorale sont les bourgeois et les islamistes. C'est pas avec ça que vous allégiez quoi que ce soit. Non, islamistes, ce serait plutôt LFI. C'est un peu les seuls qui les soutiennent. E, LV, c'est plutôt les bobos, oui. Mais quelle platitude. Aucune proposition. Uniquement dénigré le RN. Eren Yeager qui a toujours rien fait. Je veux faire le grand terrassement, là, avec ses tatakaïs. Tatakaï. Ratio. Est-ce que le ratio a marché ? Non, malheureusement pas pour lui. Changer en pire. Oui, c'est ça. On propose de changer, mais on sait pas trop pourquoi. Ça va être mieux. Croyez-nous, ça va être mieux. Source TKT. Croyez-moi. C'est fou, les sources. Ça coule de source. C'est évident, peut-être. Alors. Peut-être que la classe ouvrière est en face de la vraie vie. Où ? Vous faites 4%, Sandrine. Dans un parti qui fait 3,7. Soit 0,15% des français. Soit moins de 100 000 sur 67 millions. Et ce n'est pas les mêmes upstairs de trait. Ce qui est une éragulité dans l'espace-temps, c'est que vous soyez aussi souvent à la télé. Ah bon, elle est souvent à la télé, Sandrine, je sais pas. C'est bizarre. À part défendre l'écologie des frères musulmans, vous êtes des bons à rien. Je savais pas qu'elle était autant adulée par les islamistos. J'en découvre chaque jour. Bref, qu'est-ce que vous pensez de cette news ? Laissez vos avis dans les commentaires. A plus, Amogus. Ah non, ça c'est l'intro, ça va pas.